Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il vous arrive d'avoir votre tête d'impression qui se bouche et d'avoir des résidus d'autres filaments. Et bien aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs méthodes pour nettoyer votre buse de votre imprimante 3D et surtout celle que je trouve la plus satisfaisante en termes d'expérience. Mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Je vais donc vous présenter comment nettoyer votre buse. Mais avant ça, déjà pour savoir si votre buse est bouchée, le plus simple reste de pousser le filament à la main en débrayant votre extrudeur et en essayant de sentir à partir de quel moment le filament commence à avoir du mal à sortir. Enfin si le filament sort moins qu'habituellement ou avec des résidus de filaments précédents, il peut effectivement être intéressant de la nettoyer avec une ou plusieurs des méthodes que je vais maintenant vous présenter. Méthode numéro 1, vous pourrez simplement chauffer la buse en place et utiliser une aiguille pour essayer de casser ou déformer ce qui obstrue la buse et pour que ça sorte avec le filament que vous allez insérer juste après. Je vous conseille d'insérer le filament à la main pour mieux doser et voir l'évolution de la résistance. Parce que l'extrudeur lui s'en fiche que ça bloque, il va juste forcer et potentiellement grignoter le filament en place et ce sera plus compliqué pour vous après de le changer. Surtout il faut faire attention de ne pas se brûler avec l'aiguille si vous restez trop longtemps. Méthode numéro 2, c'est ce que les anglais appellent le cold pool ou attraction à froid en français, mais c'est tout de suite moins classe. C'est une méthode assez populaire, elle revient à insérer du filament dans votre hotend à température classique de fonctionnement du filament, toujours à la main et essayer de baisser la température aux alentours des 90 pour du PLA ou 110 pour de l'ABS et enfin de tirer dessus jusqu'à ce que ça sorte. Et si tout se passe bien, vous devriez avoir un bout de filament qui reprend la forme de la buse et une petite tige qui correspond normalement au diamètre de la buse de 0,4 mm par exemple. Personnellement je recommanderais cette méthode plutôt pour des imprimantes qui sont en direct drive comme la Sidewinder X1. Parce qu'avec le système de type Bowden, le filament présent dans la buse reste souvent au niveau du hotend et peut aller jusqu'à le boucher si ça ne se passe pas correctement. Alors si on jette maintenant un oeil à ce qui a pu sortir de notre Sidewinder, on peut voir des tout petits points noirs au microscope, ce qui veut dire qu'il y a bien des corps étrangers à l'intérieur, qui viennent de la fabrication du filament, de la poussière qui serait rentrée avec le filament ou d'autres choses. Ils peuvent s'accumuler et obstruer petit à petit votre tête d'impression. Méthode numéro 3, on va pouvoir démonter la buse pour tout simplement la faire chauffer au-dessus d'un chalumeau ou d'un décapeur thermique comme je le montre ici et on va utiliser une aiguille pour retirer ce qui se trouve dans la buse. Mais il ne faudra pas y aller trop fort pour éviter d'abîmer votre buse en fonction de son alliage et des traitements de surface qu'il pourrait y avoir. Méthode numéro 4, la dernière, est celle que je trouve sincèrement la plus satisfaisante. C'est un peu comme retirer le film plastique de l'écran d'un nouvel appareil que vous venez d'acheter. Pour pouvoir le faire, on va chauffer la buse à la température classique d'utilisation, pousser du filament à la main et le retirer d'un coup et ensuite on fait baisser la température de la buse aux alentours des 185 degrés pour du PLA par exemple. On démonte la buse et on retire tout simplement le filament à l'intérieur qui devrait dépasser un peu et s'attraper avec une pince. Là, le filament se retire facilement et intégralement pour laisser un résultat extrêmement propre. C'est une technique que vous pouvez utiliser pour nettoyer l'intérieur de la buse mais également l'extérieur sans forcément avoir à démonter la tête dans ce cas. Vous l'aurez compris, le but est de trouver le bon niveau de température pour que le filament s'étire, ne se casse pas et surtout ne reste pas collé sur la buse. Maintenant, il se peut que votre buse ne soit vraiment plus en état et qu'il faille vraiment la remplacer. Je vous mets en lien dans la description ce kit qui est franchement pas mal avec 50 de buse que j'ai trouvé et sincèrement ce n'est vraiment pas très cher du tout. Surtout qu'on a une livraison depuis la France. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a différentes tailles de buse pour également tester d'autres choses. Ça va du 0,2 mm à 1 mm mais la moitié des buses sont tout de même en 0,4 ce qui est le plus classique. Alors si vous ne l'avez pas déjà vu, en complément de cette vidéo, j'avais fait une vidéo sur ma méthode pour remplacer ou simplement démonter et remonter une buse correctement que je vous mets en lien dans la description et dans les fiches à la fin de cette vidéo. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner en mettant bien la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut !